tu as atteint enfin l'équilibre on te dit que ça fait partie de l'ordre des choses tu as obtenu enfin un équilibre personnel malgré tout ce que tu as vécu je vais dire peut-être cette dernière année 2023 je suis Sabrina de la page du ciel à la terre 89 000 abonnés sur Facebook 302 000 sur TikTok 11 200 maintenant sur Insta et 17 000 sur Youtube si tu vois cette vidéo ailleurs c'est qu'elle nous a été volée tu as réussi à avoir à toi un véritable équilibre émotionnellement on a senti que ces dernières semaines ont été clairement compliquées alors là pour le coup j'ai envie de dire pour tout le monde on sent que les énergies 2024 pourtant sont très lourdes je sens que c'est compliqué quand même mais tu attires à toi l'engagement alors pas véritablement l'engagement de quelqu'un d'autre l'engagement de toi à toi même cette promesse que tu t'es faite d'avancer coûte que coûte d'être en harmonie avec toi même malgré les épreuves que la vie te fait vivre ça peut être peu importe la sphère j'ai envie de te dire une relation, une situation, un côté financier, le travail peu importe et on voit que du coup cette attirance et en fait cet engagement que tu as tenu par rapport à toi même te permet en fait d'être tellement plus en harmonie avec toi et comme vous le savez je le dis de temps en temps si en plus tu es dans cette relation sacrée plus tu es en total relâchement en lâcher prise j'accepte de m'engager avec moi avant tout pour pouvoir peut-être un jour m'engager avec une personne avec qui j'aurais véritablement envie d'avancer amène à toi forcément le retour du runner et oui parce que là du coup on est sur toi et là on est sur l'autre cet homme ou cette femme est poussé fondamentalement parce qu'il y a la racine donc ça lui prend de tout son être est poussé clairement à t'envoyer un message bon jusqu'ici rien de plus que d'habitude tu vas me dire mais ce qui est quand même très intéressant dans ce tirage c'est qu'il prend conscience que son âme lui parle il prend conscience que son âme est en train de lui dire on ne l'a pas oublié on n'arrive pas à dépasser ça pourtant cette personne ton ex s'est lancé dans une nouvelle relation avec une tierce personne avec qui ça va plutôt bien avec qui ça fonctionne alors c'est pas la personne la plus heureuse du monde mais c'est pas non plus la plus malheureuse mais tu reviens comme des sortes de courants d'air tu vois un boom-brang de temps en temps mais de plus en plus souvent et il se pose quand même on va vraiment se le dire la question de je ne comprends pas pourtant parce que je suis bien dans ma vie aujourd'hui mais j'ai toujours cette tentation de penser mais surtout d'envoyer un message à mon ex pourtant on a été clair on n'était pas prêt à avancer c'était pas le bon moment il y a eu voilà toutes les excuses possibles pour pour avancer en fait chacun de son côté mais il est toujours partagé entre ce passé ce présent et ce futur et il essaie de trouver des compromis avec lui-même je vais laisser le temps je ne vais pas envoyer un message maintenant je vais attendre je n'ai pas le temps je ne devrais pas le faire aussi tu vois il y a aussi cette conviction de je ne peux pas faire n'importe quoi je ne peux plus faire n'importe quoi je n'ai pu le faire par le passé mais ce n'est plus quelque chose que j'ai envie et on voit qu'avec le temps il est de toute façon poussé il y a l'âme il y a je ne t'ai pas oublié il y a l'envie des messages en fait ça y est il est dans un mouvement dans un mouv où j'ai envie de la contacter j'ai envie de le contacter et pourtant je résiste à cette tentation je résiste au fait de vouloir t'écrire parce que je n'ai pas envie de revivre non plus ce qui s'est passé il n'a pas forcément envie de revivre cet éclat du coeur quand il est avec toi en tout cas quand vous étiez en contact c'est quelque chose qui lui fait très peur parce que pourquoi il s'est mis dans cette distance parce que l'amour qui est là pour toi lui fait incroyablement peur c'est tellement plus facile d'être en couple avec quelqu'un qu'on aime beaucoup moins avec qui on a moins d'accroche avec qui on a moins de complicité on est moins fusionnel bien sûr que c'est plus facile après c'est toujours en accord avec les uns et les autres mais toi on voit que c'est plus fort en fait parce que tu as pris à lâcher prise parce que tu t'es engagé et tu t'es promis de t'engager avec toi même forcément ça nettoie le lien forcément ça le rend encore plus solide et il vibre encore plus fort parce que tu le nettoies le lien donc forcément il prend plus d'éclats plus de lumière plus de place et de par ton travail effectivement l'autre est poussé en fait à te contacter c'est le 1 plus 1 égale 3 ton chemin fera qu'il se mettra en route et vous amènera à un moment donné à vous retrouver mais on n'en est pas encore là on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs ce qui est sûr c'est que son changement ton changement donc vos changements respectifs même si tu n'as pas accès à lui ou à elle ce changement qui est abondant parce que ça y est tu as accepté de t'engager avec toi même de te mettre en action mais je ne te parle pas de gros projets et quand je te dis pense à toi fais des projets à ton niveau c'est trouve toi des passions si tu n'en avais pas trouve le temps d'être un peu avec toi même sans personne d'autre sans musique sans télé sans brouhaha autour de toi pour être totalement en harmonie avec toi même et c'est là que tu auras peut-être certainement les plus beaux messages de tes guides de ton enfant intérieur et de ton moi supérieur parce que tu mets en action il met malgré lui en action même s'il n'a pas forcément tendance à penser que cela vient de ton avancée amène quoi ? amène le retour pourquoi toujours le retour ? pourquoi il doit toujours revenir ? parce que c'est comme ça parce que ça fait partie des grandes lignes de ta vie je parle de relations sacrées principalement mais si dans tout ce que je t'ai énuméré ça vibre en toi ici là dans ton chakra du coeur prends il n'y a rien qui te l'interdit en tout cas ce que tu peux être sûr c'est que parce que tu t'es priorisé parce que ça y est tu t'es mis en action pour être en accord avec toi ça pousse l'autre à vouloir t'envoyer un message donc oui il a envie il est sur une tentation je suis tenté mais c'est pas pour autant qu'il va t'envoyer ce message ça prend de plus en plus de place de plus en plus d'ampleur et à un moment donné oui il cédera la tentation mais on n'est pas encore sur ça pour le moment en tout cas il prend de plus en plus conscience de qui tu es mais surtout de ce que tu représentes dans son âme dans son alignement c'est cette moitié de 2 qui fait vous le 1 plus 1 égale 3 et puis c'est cette moitié